Je suis très contente également de nous accueillir avec le comité d'organisation, les partenaires, notamment les institutions publiques et privées. Je sais que l'IAB est là également à l'Institut de Recherche pour le Développement. A l'occasion de la quatrième, pour annoncer l'ouverture de la quatrième conférence internationale qui se tiendra du 11 au 15 juin prochain à Cotonou et qui aura pour thème la transformation du manioc en Afrique. Je souhaite tout particulièrement la bienvenue au docteur Claude Fauquet, directeur du GCP 21, partenariat mondial sur le manioc, qui a pesé, je le sais, pour le choix de Cotonou pour cette conférence et je l'en remercie. Le GCP 21 est l'institution internationale de référence pour la recherche, la production et la transformation agricole et industrielle du manioc. Et après la Belgique en 2008, l'Ouganda en 2012 et la Chine en 2016, le Bénin sera le premier pays d'Afrique francophone à organiser une conférence du partenariat mondial. Sa proximité, c'est d'ailleurs avec plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, où le manioc est une culture à forte valeur économique, principalement chez votre voisin, le Niveria, qui est lui-même un important producteur de manioc, est également un atout pour attirer de nombreux participants. Aujourd'hui, nous avons répondu positivement à la sollicitation du docteur Fauquet d'accueillir à l'Institut français la rencontre de présentation de cette quatrième conférence, compte tenu de l'importance de cette manifestation, importante par le nombre de participants attendus, en moyenne entre 600 et 800, me disait mon collègue qui le tenait de vous. La haute tenue scientifique également des interventions et bien sûr l'importance du sujet de cette quatrième conférence, puisqu'elle va être centrée sur la transformation du manioc en Afrique. Quatrième culture vivrière la plus importante au monde, après le malice, le blé et le riz, le manioc est un atout important pour le développement économique, mais aussi humain du continent. Pour le Bénin, dont le programme d'action du gouvernement fait de l'agriculture le premier secteur de croissance économique du pays, la transformation, enfin la culture d'abord, et la transformation de cette culture prennent toute leur importance. Le Bénin a la cinquième plus importante production de manioc en Afrique, et la consommation du manioc par habitant dans ce pays est la troisième plus importante en Afrique, après Sierra Leone et le Ghana, et plus du double de la moyenne en Afrique. C'est sur cette position forte du manioc, et qui pourrait l'être encore davantage, que le Bénin est un candidat potentiel pour bénéficier de l'ambitieux plan de transformation du manioc mis en place par la Banque africaine de développement. Alors, en accueillant aujourd'hui cette rencontre de présentation de la quatrième conférence sur le manioc, l'Institut français du Bénin, qui est ravi de nous accueillir, affirme son rôle d'établissement pluridisciplinaire, en fait son nation culturelle qui est bien connue de tous. Elle est présente dans le domaine universitaire, la formation et les entreprises, mais aussi sur la culture scientifique et technique, qui tiennent d'ailleurs une place croissante. Et je remercie d'ailleurs à cette occasion l'Institut de recherche pour le développement d'être présent à ses côtés, notamment lorsque nous obtenissons des séances de débats d'idées. Nous serons en tout cas dans ce cadre très heureux au mois de juin de nous associer à la manifestation qui va être organisée ici, de proposer en marge des événements, par exemple des expositions, des projections, des rencontres et des ateliers à l'Institut qui permettront de toucher un public plus large, donc en marge de cette conférence, pour toucher un plus large public sur cet enjeu important du manioc et de sa transformation pour le développement. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 de transformation nécessaires pour la vie et surtout pour nos pays, les humains. J'insombre donc les chercheurs à faire plus d'imagination pour sortir des laboratoires les approches innovatrices pour topir la productivité du manioc. Les consommateurs à différents niveaux ont valorisé le manioc dans l'alimentation humaine, animale et le considéré agro-industriel. Les intervenants sur les marchés à capter et mettre à disposition les informations commerciales chaudes devant permettre de prendre la décision. Vive la coopération internationale, vive le manioc et la police dérivée du manioc. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Madame la ministre, un enseignement supérieur à la recherche. Merci. Merci. Toutes mes esprits de l'éternité, forcément, c'est pas une méditation. Je veux parler de grand chose, très peu d'un discours, mais comme le ministre de la de l'éternité, j'arrange bien, j'ai dit que je ne parle pas, je ne parle pas. Il a déjà parlé au gouvernement. Donc, j'espère que nous allons bien préparer la prochaine conférence qui est le 19 juin. J'avais déjà rencontré M. Fouquet au ministère. Notre ministère s'est engagé à participer activement à toutes les activités de l'éternité. J'ai rencontré à cette conférence et c'est pour ça que je suis là, pour témoigner hier, madame l'ambassadrice, que nous sommes engagés derrière le ministère de la culture pour faire du manioc encore un produit qui va faire des enfants pour les jeunes et pour les femmes. Et comme il a dit, c'est un plan qui se consomme depuis la racine jusqu'à la feuille. On a mis produits qu'on peut étudier, produits par rapport au manioc. Il y a les feuilles qu'on consomme, il y a les racines qu'on consomme, la racine est transformée en beaucoup de produits. Donc, c'est un produit qui peut créer de la richesse. Et comme vous le savez aussi, en Afrique centrale, c'est un produit qui est beaucoup consommé. Donc, nous avons intérêt à valoriser cette production pour que nous puissions faire de ça, un produit qui crée de la croissance économique, qui crée de l'emploi et qui nous permet aussi d'aller à l'industrialisation en prenant des produits du manioc dans la qualification pour faire également d'autres produits que nous consommons à partir du pays. Merci, j'espère que nous sommes tous engagés par rapport à cette unique conférence, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accéder au juillet 2017. Merci. Voilà, donc, je te laisse mettre en place cette intervention. Oui, alors maintenant, on va vous parler un petit peu plus techniquement. Qu'est-ce que c'est que cette conférence et pourquoi nous avons déjà plusieurs fois à ce programme qui est développé par la Banque africaine de développants. et malheureusement, l'invité qui devait le présenter n'a pas pu venir, mais il m'a donné la charte de présenter ces diapositives. Donc, je voudrais appeler M. Nestor-Badou, le directeur scientifique de l'INRAB ici, de bien voir de dire exactement pourquoi on a choisi le Bénin et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nestor ? Je vais donc trouver à moi-même, en espérant qu'il faut arriver par le Bénin. Je vais donner un aperçu du maniob au Bénin et en particulier le maniob en rapport avec l'Institut national de recherche à l'effort de Bénin, c'est dû au rendement et au niveau du rendement, on peut l'expliquer un peu par les efforts de la recherche, mais aussi par d'autres choses, un peu comme l'intervention, ou bien l'accompagnement des projets. Donc, on peut toujours évoluer, mais ce n'est pas encore l'objet. Lorsqu'on regarde un peu l'utilisation des variétés améliorées de manière pour Bénin, en 1998, donc avant les années 2000, on voit que 92% des variétés utilisées étaient des variétés locales et on avait seulement 8% des variétés améliorées. Mais depuis 2009, jusqu'en 2015, on se rend compte que les variétés améliorées sont de plus en plus utilisées par nos producteurs, donc le pourcentage de variétés améliorées augmente et celles des variétés locales sont en diminution. Ici, nous présentons trois variétés améliorées de manière, évidemment, qui sont les plus. Nous avons une multitude, comme je le disais, nous ne sommes pas encore à la conférence pour en faire vraiment toute une revue, mais là, ce sont les trois variétés de manière qui sont les plus utilisées aujourd'hui par nos producteurs. Donc, ce sont celles qu'on rencontre le plus en milieu réel, en milieu paysan, avec un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles je vous permets de passer très rapidement. Le ministre l'a dit tout à l'heure, le moyen combiné a encore un certain nombre de compétences pour lesquelles nous devons continuer à travailler, pas seulement la recherche, mais l'ensemble des acteurs. Il y a l'insuffisance de variétés adaptées aux différentes valeurs du manioc, parce qu'au niveau de la transformation, il y a encore certaines variétés qui ne sont pas nécessairement appropriées. Donc, il ne va falloir continuer à travailler. Quand bien même nous avons une panoplie de variétés, ces variétés doivent continuer à être travaillés pour répondre à un certain nombre de besoins des acteurs. Nous avons aussi la faible performance du système séquencier. Lorsque les nurses recherchent les boutures de manioc, où trouver, comment le trouver, ça reste toujours un problème chez nous. Nous avons la question de la baisse de la réactivité du sol et nous avons aussi des questions d'attaques par les maladies et par les insectes. En matière d'acquis de la recherche au Bénin sur le manioc, aujourd'hui, nous nous réussissons d'avoir la maîtrise de la technique de production et de la diffusion des vitroplans de manioc. J'avais prévu, on regarde un peu notre collaboration avec le laboratoire de biotechnologie du UAC, avec lequel nous travaillons pour mettre en place des vitroplans pour les producteurs. Donc, l'IRAB travaille très étoitement avec ce laboratoire de l'Université de la Monde-Calavie pour mettre en place des vitroplans qui sont acclimatés pour le milieu réel. Nous avons le développement de bonnes pratiques de production. Nous avons des variétés améliorées de manioc, on a déjà parlé, des formules d'engrais minéraux spécifiques pour manioc. Donc, la recherche a fait, à dire, mis au point, j'inciterai dans ce sens. Et puis, au niveau de la valorisation aussi, nous avons un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir. Voilà un certain nombre de matériels ou d'équipements qui ont été mis au point par la recherche agricole pour réduire la pénibilité du travail dans le cadre de la transformation du manioc par des grandes couches socioprofessionnelles. Je m'en passe. Et je voudrais véritablement conclure cette première présentation en disant que les recherches en cours, nous avons l'évaluation en milieu de l'une variété de manioc par des riches en métacarotène. Donc, c'est une nouvelle variété qui a été mise au point, donc qui est en évaluation aujourd'hui. Et ensuite, nous avons le développement de la technologie pour les différentes valeurs avec la mise en œuvre du PAG. Le ministre disait tout à l'heure que dans le cadre du PAG, il y a des tâches très précises qui ont été assignées à l'ensemble du système agricole. Donc, nous avons l'obligation de pouvoir développer un certain nombre de technologies pour accompagner les différentes valeurs dans l'état du PAG. Et là, déjà, les axes de recherche sur le manioc par des PAG, nous en avons trois. Il y a l'axe 1 qui est l'amélioration de la productivité et de la productivité. L'axe 2 qui est la modernisation des systèmes de transformation. Et l'axe 3 qui est la facilitation et l'organisation de la commercialisation sur le maïs. Merci de votre propre attention. On va voir les questions après. Je pensais que la colombe allait avoir de l'île de manioc. Merci. 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 Je vais maintenant vous présenter quelques diapositives pour vous expliquer quel est le rôle de ce qu'on appelle le GCP 21 en anglais. Ça veut dire le partenariat mondial pour le maïs. Et puis, ensuite, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que... Je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, mais je vais vous expliquer un peu de quoi on va parler dans ces conférences. Ce serait important. C'est souvent ésotérique, ces conférences, parce que j'ai l'impression que c'est uniquement pour des spécialistes. Mais il y a à avoir un danger pour tout le monde. Aussi plus proche que votre France figurait. Mais avant de nous présenter ces diapositives, je voudrais vous dire que je suis français de naissance. Donc, je suis très, très fier d'être ici. Je suis très fier que l'ambassade de France nous accueille aujourd'hui et nous aide à organiser cette conférence. Je suis devenu américain d'adoption à cause des technologies qui sont beaucoup plus développées dans ce pays. Et enfin, je suis africain, comme l'a dit Monsieur le Ministre tout à l'heure. Africain parce que, d'abord, j'ai travaillé 15 ans en Coupe d'Ivoire. Et c'est là que j'ai appris véritablement à connaître ce continent et surtout à connaître le manioc. Et depuis que j'ai fait cette démarche, je n'ai pas arrêté de travailler sur le manioc, même depuis 30 ans que je suis aux Etats-Unis. Donc, je suis vraiment internationalisé depuis le début jusqu'à la fin. Et donc, avec 45 partenaires, en 2003, nous avons monté ce partenariat mondial pour le manioc parce que ça n'existe pas. Et il existe des plateformes pour toutes les plantes possibles et imaginables. Il compte qu'il est rose et les autres idées, mais il n'y en a pas pour le manioc. Et c'est quand même un peu paradoxal. Donc, on a créé ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce genre de partenariat ? C'est pour faire circuler les idées. C'est pour faire en sorte que l'on le montre, ce qui est fait dans un pays, ce qui est fait dans d'autres, afin qu'on puisse faire progresser l'ensemble de cette culture. Donc, c'est un peu ce que nous faisons. Et par exemple, là, dans ce logo, ce n'est pas vraiment un logo, mais cette image, j'ai rajouté ce petit twist. C'est une molécule d'ADN, tout simplement pour illustrer le fait que, depuis 50 ans, on a négligé scientifiquement cette plante parce que c'était un bivrier, ça poussait tout seul, on le jetait par terre. Et puis, voilà, on ne s'était pas considéré comme une plante sérieuse pour laquelle on pouvait investir. Tout le monde n'a pas considéré ça, en particulier le Brésil, que je mentionne ici encore. On a considéré l'inverse, c'est-à-dire que c'était une plante qui pouvait rapporter beaucoup et qui, effectivement, rapporte beaucoup. Donc, il y a ce besoin énorme d'investir scientifiquement, techniquement, de façon à ce qu'on puisse faire développer cette plante. Alors, bon, on vous a donné quelques bonnes nouvelles, le manioc résiste à la sécheresse, etc., et il peut produire énormément. Je lui ai donné quelques mauvaises nouvelles, parce qu'il faut quand même être réaliste. La réalité, c'est que le manioc est produit dans 106 pays dans le monde, et, en fait, il y a des nouveaux pays qui considèrent cette plante, comme, par exemple, le haos et le camboche qui n'ont jamais cultivé le manioc et qui, maintenant, en cultive. Le camboche, aujourd'hui, produit plus du manioc que le gana qui le produit, qui le cultive depuis près des centaines d'années. Ça vous donne une idée des choses qui sont en mouvement. Ceci dit, l'Afrique produit 55% de la production mondiale du manioc. Parce que, en l'Afrique, le manioc, c'est un pionnier, et dans le reste du monde, ça n'est pas d'abord un pionnier. C'est d'abord une plante de vente. Donc, c'est important à considérer, à toute manière. Alors, une autre mauvaise nouvelle, malheureusement, pour le continent africain, c'est que la récolte, la productivité, je confonds avec les deux langues, donc je mélange un petit peu, mais la récolte est de 8,5, 9 tonnes par hectare. Et quand vous savez qu'en Asie, on en produit 21 tonnes par hectare, et si je vous dis qu'en Inde, ils viennent de dépasser 42 tonnes par hectare, et qu'en Australie, ils ont atteint les 100 tonnes par hectare, ça vous donne une idée de ce qu'on manque à produire et de ce qu'on manque à gagner sur le continent africain. Je ne prends pas ça comme une critique mécanique, je prends ça comme une réalité à laquelle il faut faire face et qu'il faut changer. Et si les Australiens peuvent produire tellement, il n'y a pas de raison que les Africains produisent pas beaucoup plus que 9 tonnes par hectare. Il y a beaucoup de bonnes raisons pour le fait que ça n'existe pas, mais il y a aussi de très bonnes raisons pour que ça puisse être changé. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors là, on fait un petit peu de prospective. C'est-à-dire qu'en 2050, il y aura 2,4 milliards d'habitants sur son continent. 2 400 millions d'habitants en Afrique. Aujourd'hui, il y a seulement 1,2 milliard. Donc on est déjà déficité en nourriture en 2017-18. Et bien évidemment, si on ne change pas le centre de l'agriculture en Afrique, ça sera encore pire en 2050. Donc vous pouvez imaginer qu'il va falloir changer beaucoup de choses. Pour revenir aux manières, si on fait des prospectives et qu'on regarde ce qui est produit aujourd'hui et ce qui faudrait produire en 2050 pour nourrir la population, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on arrive pratiquement, si on ne change pas la façon dont on le fait aujourd'hui, on arrive à 15 tonnes. Parce qu'il y a une progression, mais 15 tonnes, ça ne suffit pas. Et par contre, si vous faites le calcul inverse, si vous dites, voilà, on aura 2,4 milliards de gens, une partie de ces gens-là vont manger du manœuvre, il faut les nourrir avec du manœuvre, donc il faut produire parce qu'on ne peut pas importer, il faudra qu'on produise 30 tonnes par hectare. Donc si on ne change rien, on aura 15 tonnes, mais on aura besoin de 30 tonnes. C'est clair, c'est simple, ça montre qu'il y a un énorme déficit et qu'il faut qu'on compte de ce déficit. Et les chiffres que je vous ai donnés auparavant, j'espère vous sont convaincus que c'est dans le domaine du possible. Ce n'est pas une utopie de scientifiques, c'est dans le domaine du possible. Ça existe déjà dans beaucoup de pays dans le monde, par exemple le Brésil, pourquoi pas, dans certains pays africains. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait au niveau de cette plateforme pour essayer de faire changer les choses, bouger les choses. D'abord, on veut développer une vision globale sur le manœuvre. C'est-à-dire que beaucoup trop de gens ont considéré et considèrent encore que le manœuvre, c'est la plante du beau, c'est la plante qui ne mérite pas l'attention, qui ne mérite pas l'investissement. C'est complètement faux. Par ailleurs, il est très évident et très clair que si on n'investit pas dans une technologie quelle qu'elle soit, on n'aura pas de retour sur ces investissements. Donc il faut absolument qu'on casse cette idée-là. Il faut absolument qu'on comprenne et qu'on passe comprendre qu'il faut changer ça. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors d'abord, je vais partout où je veux et puis d'autres collègues le font comme moi. Et il n'y a pas si longtemps, j'étais à la Chambre européenne, invité par les Européens pour leur parler du manœuvre. Donc ça, c'est une façon de faire passer les messages et de leur dire, bon, il y a quelque chose qui pourrait rapporter gros, mais encore faut-il y mettre des choses. On regarde aussi pourquoi. Pourquoi techniquement, pourquoi est-ce qu'on produit 8,5 tonnes ici et puis 45 auprès. Donc on va aller dans beaucoup plus de détails, on va faire des petites réunions techniques, très techniques, dans lesquelles on va analyser les choses, essayer de comprendre qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui se fait pas. Et puis enfin, on fait circuler l'information par tous les moyens possibles et imaginables, le web, les emails, les vidéos, tout ce que vous voulez, et donc les conférences. Et ces conférences, la conférence qu'on va aller voir ici au mois de juin, c'est la plus grande conférence au monde sur le manœuvre. Il n'y a pas son 2, comme on dit en fait. Il n'y a pas l'équipe. Et donc c'est quelque chose qui s'est bâti au cours du temps, et c'est quelque chose que l'on a maintenant, que l'on peut apporter, c'est donc cette communauté sur le manœuvre. Une autre chose qui est très importante, que ça soit pour les politiques, pour les développeurs, pour les scientifiques, on ne peut pas travailler tout seul dont je crois. C'est pas possible. Je l'ai fait longtemps, je suis un scientifique de formation, j'ai travaillé dans 42 ans dans un laboratoire, mais j'ai eu la chance en Afrique d'aller dans les champs, de parler à des fermiers de villes dans des villages. Et donc j'ai compris que l'avancée technique, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut autre chose. Et c'est ce que j'essaye de vous montrer là, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on arrive à faire travailler ensemble toutes sortes de gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, y compris les consommateurs. Une des raisons pour lesquelles on a pas amélioré le manioc sensiblement, c'est qu'on a jamais fait de sélection pour faire un manioc garif. Ça paraît complètement impossible, et bien c'est la vérité. Donc aujourd'hui, les choses commencent à changer, mais il y a plein d'exemples comme ça. Donc il faut absolument, on ne peut pas ignorer le consommateur. Si vous arrivez avec un manioc qui a trop de fil, qui ne cuit pas, les femmes qui font le garif vont carrément l'abandonner et vont pas y bouger. Donc c'est extrêmement important de nous mettre en relation consommateurs, transformateurs, et les scientifiques au départ, qui eux, doivent prendre tout ça en avant. Donc, on fait changer les idées. Alors, derrière tout ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai déjà dit qu'on n'a pas assez de science. Il est évident que la science, partout dans le monde, tous les pays qui se sont beaucoup développés, ont énormément investi dans la recherche, dans l'éducation. C'est pour ça que je suis très content que Madame la Ministre de l'Education soit là aussi, parce que c'est un point extrêmement important. Parce qu'on va préparer les générations de demain. Donc il faut penser aux jeunes, il faut penser aux nouvelles technologies. Et quand on va dans certains pays comme au sud du Brésil, on s'aperçoit que la technologie, elle est partout. Et quand on a besoin de jeunes qui vont savoir manipuler tout ça, ça s'invente pas du jour au lendemain. Bon, donc, on fait ce genre de meeting et je vais simplement vous donner deux ou trois exemples concrets pour prendre les choses sur terre. Alors, c'est ce que j'appelle le cercle de pauvreté du meilleur. C'est-à-dire que le petit paysan en Afrique, pratiquement partout, il a pas d'argent. Il n'en est poche, ni à banque, quand il a un comptement. Il a pas d'argent. Quand on a pas d'argent, ça veut dire qu'on peut pas acheter dans le mec ou même dans son champ. On peut pas acheter une machine pour faire du carré, même si elle vaut 2000 dollars. Donc, il n'y a pas cette possibilité. Il n'y a pas non plus la possibilité pour ces petits producteurs ou transformateurs d'aller à une banque et d'emprunter à un ton qui soit acceptable. Si vous allez, je ne connais pas au B1, mais au Nigéria, si une maman qui fait du carré va avant pour emprunter, si on accepte et lui emprunter, on va lui prêter à 25% par an. Qui est-ce qui peut rembourser des enfants à 25% ? Pas moi et probablement personne dans ces pièces. Donc, il y a des choses comme ça qui sont importantes. On a ce cercle de pauvreté. Il n'y a pas d'investissement qui est fait parce qu'il n'y a pas d'argent livré pour faire ça. Dans beaucoup de pays, on a pensé à ce cas très important, de casser ce cercle, de faire en sorte qu'il y ait un influx de B1, comme on dirait en fait, des sortes que les fermiers et ensuite les transformateurs puissent en bénéficier. Mais il y a d'autres raisons. Par exemple, il y a des virus sur l'Omania en Afrique et ces virus sont extrêmement importants. Je suis virologue, j'ai passé 40 ans de ma vie à étudier ces virus et je peux vous dire que malheureusement, on n'est toujours pas en complet contrôle de ces maladies qui arrivent en après. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais mis l'énergie et l'investissement qu'il fallait pour le faire. Donc, ça fait 100 ans qu'on a découvert la première maladie et aujourd'hui, on conclut que c'est quand même une contrainte essentielle et majeure. Si on arrivait, et on a des moyens pour le faire, si on arrivait à éradiquer ces centres, du jour au lendemain, on va passer de 9 tonnes à 25 tonnes. Simplement parce que les virus prennent énormément de production. Donc voilà un exemple qui mérite une attention vraiment importante. Il y en a d'autres. Par exemple, on n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui des débitus. Le maniap pour faire du garris, la première chose qu'on fait, c'est qu'on est plus sûr. Voilà, il y a déjà 20% du maniap qui est parti rien qu'avec du jet. Et après, bon, il y a des fibres, il y a des choses qu'on va retirer, tout ça. On a entre 25 et 30% du maniap qui n'est pas activisé. Si vous faites tous les calculs, et bien vous arrivez à quelque chose comme 40 millions de tonnes au niveau continental qu'on change, là, sur le côté. Je vais vous montrer des photos un petit peu plus tard. Je vais passer parce que j'ai mis toujours beaucoup trop de diapos. Et voilà une montagne d'épluchures de maniap qui a été prise au Nigeria il y a deux ans. Donc, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Là, on pâteau charrément dans les épluchures de maniap. Tout ça peut être utilisé. Il y a des technologies, il y a des possibilités. Alors, bien sûr, là aussi, ça va demander un certain investissement, ça va demander à développer des nouvelles techniques. Mais là, on a beaucoup à récupérer. On peut récupérer énormément. Madame la Ministre a dit tout à l'heure qu'on peut tout utiliser dans le maniap. Voilà un bon exemple. Je peux vous dire qu'en Australie, on utilise des feuilles, on les broille, on les fait sécher, on laisse les tiges pour la prochaine récolte, on ressort les racines, on mélange les racines avec des feuilles, on donne ça aux bétails à côté, et ils font beaucoup d'argent. Évidemment, ils font 100 tonnes par état. Mais, je veux dire, ils utilisent tout. Donc, voilà des exemples auxquels il faut absolument que l'entendre. On a calculé tout ça, on a fait des études, on a passé beaucoup de temps avec des spécialistes pour essayer de quantifier les choses, pour démontrer que ce n'est pas une vue de l'esprit, que ce sont des réalités. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout ça, mais avec ces décritus, on peut faire des aliments pour bétail, on peut faire de l'alcool, on peut même faire des aliments pour poisson. Il existe des technologies nouvelles, modernes, qui permettent, qui ont été inventées aux Etats-Unis, mais qu'on pourrait importer, et où on peut utiliser des pans comme ça, des réservoirs comme ça, pour fermenter ces épluchures et le maniap et faire de l'aliment pour poisson. Vous savez tous ici que le poisson est important, on l'a fait, et c'est au niveau de l'élevage, c'est un des animaux qui progressent plus rapidement. Donc, voilà une possibilité, on va utiliser des maniapes, on prend des récuits, on va nourrir des poissons, et on va faire quelque chose d'aliment. Voilà, quand je montre ça dans certains pays du monde, les gens ne le croient pas. Ils pensent que c'est une belle photo que j'ai récupérée dans un livre il y a 100 ans. Et bien ça, ça a été pris le s'année dernière, au Nigéria, je suis sûr qu'il faut faire un livre photo, aujourd'hui, n'importe où, en Afrique de l'Ouest. Et quand je vois ça, je vois le manque des filles pacifiques, et surtout que je vois plein d'enfants et de jeunes femmes qui sont là, au lieu d'être à l'école, et d'apprendre des technologies ou des concepts importants pour eux, pour elles-mêmes, pour leur famille, ou pour avoir un nouveau job. Alors, elle s'en va et le bûcher d'humanisme. On a des machines qui font ça très bien aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a des tas de gens qui me disent, ah oui, mais les bonnes femmes, si on retire ce travail-là, elles ne vont plus rien. On a eu la même chose dans nos pays, en France, on a eu exactement les mêmes situations, et tous ces problèmes-là, on va dire, elles sont eux d'une façon ou d'une autre. Il faut absolument engager l'Afrique sur un pas de modernité de telle sorte qu'on ne voit plus les enfants sur des tas de maniapes, mais qu'on voit les enfants à l'école. C'est super important, surtout pour les jeunes femmes. Alors, dans un meeting comme ça, on n'est plus, j'ai le cas de dire, on n'est plus surtout depuis le début jusqu'à la fin. On dit, bon, pourquoi ceci, pourquoi cela ? Encore une fois, je ne vais pas vous donner de plus détails, mais c'est pour vous expliquer la démarche. Ce n'est pas des critiques gratuites reposant sur rien. C'est des critiques qui reposent sur l'analyse des faits qui ont été réalisés par des scientifiques et des définitions. Et on a des solutions pour beaucoup de ces choses-là qui permettraient d'améliorer énormément ce genre de processus. Il ne s'agit pas de remplacer le garis, il ne s'agit pas de se nourrir. Il suffit d'améliorer la production du garis et même voir améliorer la qualité du garis, entre autres. Alors, bien sûr, il y a la mécanisation dans les champs. Ça, c'est super important aussi, parce qu'il est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en Afrique, il y a l'urbanisation comme partout dans le monde. En 2050, plus de 50% des pays africains auront plus que 50% de leur population dans les villes. Ça veut dire que les campagnes, on a moins dans les gens et on a de plus en plus de gens dans les villes. Il faut les nourrir. Et pour les nourrir, il va falloir procurer plus. C'est simple. Alors la solution, c'est ça. C'est des machines. Mais ce n'est pas uniquement une question d'avoir un tracteur dans le champ. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Ça fait 30 ans qu'il y a eu de multiples programmes. On a acheté des centaines de tracteurs et puis un jour ou l'autre, on voit le tracteur en train de courir dans le coin du champ. C'est parce qu'il faut d'autres choses. Il faut des gens qui sachent les utiliser, qui sachent les réparer. Il faut des pièces pour pouvoir réparer ces machines, etc. Donc il faut bien faire comprendre à l'ensemble des décideurs, des policy makers, comme on dit en anglais, qu'il faut penser à toutes ces choses-là, de tout ça, qu'on puisse embarquer les nations africaines sur cette loi de la modernité. Maintenant, si on mécanise le manœuvre, c'est-à-dire avoir des machines, mettre de l'endret, retirer les mauvaises herbes, immédiatement, d'une année à l'autre, on va passer de 8 tonnes à 25 ans. Ça, c'est clair, ça a été très démonstré sur des centaines de milliers d'hectares. Ça a été démontré depuis, il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Donc, on a les exemples, on a les données. Ce qu'on n'a pas, c'est la mise en œuvre de ces exemples à grande échelle. Donc c'est ça qu'on a besoin de. Bon, voilà quelques idées de ce dont on va parler au mois de juin. Alors, cette conférence internationale, la série en question a commencé en 2008. Et la première fois, on l'a fait en Belgique parce qu'à l'époque, l'Union européenne était un gros domadeur pour les pays en voie de développement. Donc, on s'est dit peut-être qu'on va susciter un changement dans l'investissement sur le magnum. Je pense que ça ne suffisait pas d'avoir la conférence. Ensuite, on a été en Afrique de l'Est parce qu'en Afrique de l'Est, il y a des maladies extrêmement importantes sur le magnum qui se sont développées dans les années 90 à cause du réchauffement de la planète. Et d'un seul coup, on a vu des chantiers de magnum disparaître complètement à cause de ces maladies. Donc, on a amené avec la conférence là-bas. On a été ensuite en Chine parce qu'en Chine, le Chine est le plus grand acheteur de magnum du monde. Donc, il entraîne un certain nombre de pays pour la production dans le sud des stadiens. Et donc, c'était l'opportunité de montrer un petit peu tout ça. Donc, on revient en Afrique de l'Ouest parce que j'ai commencé par là. Le but de tout le monde, c'est quand même de nourrir les populations. Donc, messieurs, dames, les ministres ont bien montré ça, ont bien parlé de l'importance de l'agriculture pour nouer des populations à un coût qui soit acceptable pour ces populations. Et le Mayoc est une des endroits que l'on peut utiliser et qui est parfaitement techniquement capable de remplir ce rôle. C'est pas encore une fois, c'est pas de l'utopie, c'est simplement une question de mettre les choses en pratique. Alors voilà, donc, on a été à Caen, en Belgique. Donc, on a été ensuite en Afrique de l'Est. Et puis, voilà le genre de communauté qui vient à chaque fois qu'on a gagné l'éternité en Chine. Donc, ça, c'est une merde, non pas de rive de Mayoc. Parce que l'Ouest, il utilise une manière qui produise à peu près 12 millions de tonnes par an. Et donc, la prochaine fois, alors, on en profite pour organiser toutes sortes. C'est pas uniquement des présentations scientifiques où les gens vont dans la salle. On fait participer tous les participants sur l'importance de ce qui est nôtre. Alors, il y a bien sûr des présentations formelles. Mais il y a aussi des présentations beaucoup moins formelles. Et il y a des discussions. On essaye de vraiment voir les interactions au maximum. Et on va parler sans aussi avec l'Institut français demain. Comment vous faire ? On a parlé déjà aussi de faire une exposition, de montrer tout un tas de choses. Donc, on peut utiliser l'opportunité de cette conférence pour faciliter la communication à tous points de vue. Alors, la prochaine fois, ce sera donc ici, à Côte d'Ouest. Il y a un certain nombre d'organisations internationales très importantes, qui ont déjà dit qu'ils supporteraient, selon le temps, une entrée de conférence. Donc, on n'est pas tout seul. On espère avoir 500 personnes qui vont venir parler du Mayoc à différents points de vue, depuis le laboratoire jusqu'au consommateur. avec toutes les bases intermédiaires. Et par exemple, on va essayer de vous montrer des exemples vraiment importants, comme par exemple, j'ai cité déjà plusieurs fois le Brésil. Au Brésil, ils ont des techniques de transformation du Mayoc, qui sont les meilleures de bons. Et donc, on espère pouvoir faire venir certaines personnes qui vont nous montrer ce que ça veut dire. J'espère toujours avoir cet Australien qui vient nous montrer comment on fait des animaux pour le métal avec 100 tonnes par hectare de Mayoc, etc. Ça, c'est juste pour montrer que cette conférence, elle est déjà pré-réglée, si on veut. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire ce genre de choses. Donc, on sait comment organiser tout ça et comment faire bouger 500 ou 700 personnes ensemble pour qu'il fasse. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on fait une conférence comme ça, quand la conférence est finie, je me dis « Bon, ça vous a plu ? Ça ne vous a pas plu ? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu ? » La dernière fois, on a eu 95% de gens qui ont dit « C'était super bien, je ne change rien, elles recommencent ». Donc, ça vous donne une idée. Donc, je ne sais pas si la prochaine fois, on aura un score. Mais jusqu'à maintenant, ça a été le genre de choses qu'on a dû faire. Voilà, je vais venir avec cette diapositive pour vous montrer, on va commencer en me disant que, j'ai commencé en me disant qu'il faut aller du laboratoire jusqu'au consommateur. Et cette valorisation, cette chaîne de valorisation, on va la maintenir tout au long de la semaine pendant cette conférence. Et on va commencer le lundi avec une présentation formale sur la gauche. Alors, vous voyez, il y a des boîtes où il n'y a pas grand-chose. Parce qu'effectivement, il y a des éléments qui n'ont pas été remplis pour le manioc. Mais ça aussi, on veut en parler. Parce qu'on ne va pas parler uniquement des avancées. On veut aussi montrer là où ça n'avance pas, où ce qui bloque le système. C'est peut-être même plus important de parler de ces choses-là. Par exemple, il n'existe pas ou pas ou très peu ou pas assez de banques qui acceptent de prêter de l'argent à des petits fermiers ou des petits transformateurs pour leur donner une chance de développer leur business. Bon, maintenant, on ne va pas faire ça. Le système est bloqué. On peut avoir toutes les machines du monde. Ça ne servira à rien si c'est vraiment pas le français. Donc, il faut absolument qu'on parle de ça. Il ne faut pas qu'on ne cherche rien. Il faut montrer ce qu'on a et son impact. Il faut montrer les avantages, mais aussi les inconvénients. Voilà. Je vais m'arrêter là pour la question technique. Et je vais demander encore au concours et à mon collègue. Donc, j'avais invité monsieur le représentant de la balle, ici à Cotonou, de venir avec nous cette famille pour nous montrer ce que la balle est en train de faire. Et je pense que c'est extrêmement important qu'ils le fassent et c'est extrêmement important que tout le monde sache que, effectivement, la Banque africaine de développement travaille sur ces sujets-là. Et au cours de cette conférence, d'abord, on espère avoir le président de la balle qui va faire une question. Et puis aussi, on va vous montrer les différents éléments de ce programme. C'est la première fois, merci, c'est la première fois à ma connaissance, ça fait quand même 42 ans que je vais à l'équipe de construire en Afrique. Et c'est la première fois où je vois un président de la Banque africaine de développement proposer un programme complet pour améliorer la prix à beaucoup de points de vue, mais surtout d'un point de vue nourriture, agriculture, quantité, qualité. Donc je pense que rien que pour ça, ça vaut la peine qu'on en parle et qu'on le montre en exemple. Alors, notre collègue qui est ici, qui est basé ici, il s'appelle John Andriana Risata. Malheureusement, aujourd'hui, il est à Paris pour parler d'autres problèmes, enfin de problèmes, peut-être de solutions de problèmes. Donc on a demandé de présenter ces diapos rapidement. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'ils viennent avec ce projet-là, qui est très ambitieux ? Bon, touchant le critique parce qu'il est trop ambitieux. Mais le but, c'est d'éliminer la pauvreté en Afrique. Le deuxième but, c'est d'éliminer la faim. En Afrique, vous savez que les Nations Unies ont mis en place un très grand programme, un millénium programme, et qu'ils ont retenu que finalement, on ne pouvait pas offrir le but. Donc on a toujours pratiquement autant de gens qui souffrent de l'affaire en Afrique et de malnutrition. Et donc on a refait un deuxième programme. Donc ça vise aussi ce genre de choses. Et puis aussi, l'Afrique importe énormément de choses, et en particulier des denrées alimentaires. Et c'est complètement aberrant qu'un pays aussi grand qu'un pays, un continent aussi grand, qui a autant de possibilités, autant de diversités de cultures, ne puisse pas être indépendant d'un point de vue alimentaire. Là aussi, il y a eu d'autres exemples. Le vrai, il ne faut pas le nommer, qui, dans les années 70-75, a pris le droit par les formes et a décidé qu'ils allaient diminuer ses importations. Et maintenant, ils sont extrêmement exportateurs de nouvelles. Donc, il faut qu'on apprenne de pays comme ça en disant, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'on doit faire. Donc voilà un plan qui est développé par la Banque africaine. Alors, ce qui est très intéressant et très important, c'est que, bon d'abord, ce président, il vient en passer, il a travaillé avec des chercheurs. Donc, quelque part dans son cerveau, il a beaucoup de relations et de données qui viennent de la recherche. Et donc, il a basé son plan sur l'écologie de l'Afrique. Évidemment, l'Afrique n'est pas uniquement. Ce n'est pas la même chose d'être au Niger ou d'être au Congo. Donc, on prend ça en considération. Et donc, c'est un plan assez compliqué. C'est comme une grande matrice avec six zones écologiques dans lesquelles on va avoir toutes un tas de communautés, mais aussi des animaux et donc des activités adaptées à ces zones écologiques. Alors ça, c'est important parce qu'on a trop l'habitude d'homogénéiser toutes ces choses. Le deuxième point le plus important, c'est que l'Afrique exporte beaucoup de denrées alimentaires, mais exporte des denrées primaires. C'est-à-dire, on exporte des fèves de cacao ou des graines de café ou du coton, mais on n'exporte pas beaucoup de produits valorisés. Donc, là aussi, il y a énormément à gagner. Si une tome de manœuvre coûte 1 000 $ au Nigeria, le gari, une tome de gari va coûter entre 1 400 et 2 000 $. Et si vous faites certains graines très spécialisés, vous pouvez monter à 2 500 ou 3 000 $ la tome. Donc, ça vous donne une idée de la valeur ajoutée qu'il peut y avoir après ce genre de jeu. Voilà. Et la troisième chose, c'est donc d'utiliser à la fois le public et le privé et les instances internationales, que ce soit d'un point de vue recherche, d'un point de vue investissement et développement, de telle sorte qu'on travaille ensemble. Là encore, c'est le même principe. C'est-à-dire, il faut qu'on s'y mette tous, sinon on n'arrivera pas à résoudre ce problème. C'est bien illustré ici, sur cette diapositive, qui, donc, vers le haut au moment où on parle des produits premiers et on arrive à des produits finis, différents produits finis, selon les grandes, selon les endroits, etc. Et en bas, le secteur privé doit se développer en parallèle avec ses initiatives. Trop souvent, on voit les gouvernements prendre des initiatives, avoir des plans développants, mais il faut que le privé prenne le relais. Les gouvernements ne peuvent pas développer des économies à part entière, complètement, à 100%. Donc, il faut que ce soit un accompagnement en permanence, c'est ce qu'il s'est fait. Entre les deux, eh bien, entre eux aussi, au niveau, donc, banque africaine de développement, ils prennent un certain nombre d'initiatives. Et en particulier, donc, le TAP, je vais vous donner quelques mots sur ce programme TAP. Alors, ce programme vise à augmenter la productivité. Je vous en ai parlé pour le Mayotte. 9 tonnes, 25 tonnes. On a besoin de 25 tonnes. Il vise aussi, comme je viens de le dire, à développer ses chaînes de valeur. Il compie les fêtes après récolte et autres développements que l'on peut faire. Il vise aussi à développer les infrastructures. Si vous n'avez pas de route pour exporter 20 millions de tonnes de Mayotte, je vais vous aider à faire bien moins avec tout notre programme. Il vise aussi à travailler avec des organismes financiers, de telle sorte que l'on puisse retirer du moins partiellement ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le manque de prêts pour les petits producteurs ou industriels. Il vise aussi à favoriser le développement industriel. Il y a beaucoup trop de pays encore en Afrique et du coup, il est extrêmement compliqué de créer une entreprise. Donc, ça bloque beaucoup de gens et finalement, ça bloque le développement complètement. Et puis, il y a d'autres activités qui sont considérées également, comme par exemple la formation. On a parlé de l'éducation. Donc, il y a par exemple un programme pour la jeunesse qui est en train de développer avec la Banque africaine de développement. Il y a aussi des activités qui sont faites avec des changements climatiques. Donc, on ne peut pas ignorer les changements climatiques qui vont être extrêmement importants en Afrique, etc. Et puis, le dernier point, coordination. Et ça, c'est extrêmement important. On n'a pas vu assez dans les 30-50 ans qu'on a passé, il n'y a pas eu suffisamment de coordination de ces activités. Il y a trop d'activités qui sont faites indépendamment des les unes des autres et ça, on a un an de l'unier. Donc, voilà le squelette du programme qui est mis en place par la Banque africaine. C'est une banque. Et quand je vois ça, je suis très satisfait de voir qu'une banque pense à faire ce genre de choses. Et donc, moi, mon message pour vous tous, c'est d'abord de connaître ça et de contribuer d'une façon ou d'une autre. Vous allez voir que c'est aussi ce que pense... Ah, d'abord, avant de parler de ça, alors bien sûr, il faut d'abord en contacter ça. Alors, la Banque africaine, par exemple, n'a pas les milliards qu'il faut pour développer un continent en Afrique. Si vous regardez en bas à gauche, c'est le budget de la Banque africaine, c'est-à-dire moins d'un milliard. Ils ont calculé, avec des experts et des économistes, qu'il faut de 25 à 33 milliards d'investissement par an au niveau continental dans 22 pays, dans les six mondes écologiques, pour faire décoller l'année. Entre parenthèses, 25 à 33 milliards, c'est la moitié, c'est 50% de l'importation de nourriture chaque année en Afrique. Si l'Afrique devait payer toute la nourriture qu'on importe en Afrique, il devrait payer 60 à 70 milliards de dollars. Donc cet investissement représente seulement la moitié de ces choses-là. Et puis si vous regardez les dépenses qui sont faites dans le monde, et je ne citerai qu'une seule, les dernières guerres que certains pays ont développées au Proche-Orient, par exemple, on a dépensé des trillions de dollars. Donc ça n'a rien à voir d'un point de vue d'échelle. C'est parfaitement faisable. Le monde peut parfaitement développer ça. Il suffit d'avoir suffisamment de gens importants qui décident de le faire pour se développer. Alors il faut beaucoup de gens parce que vous voyez que la banque africaine a déjà éliminé un certain nombre de bailleurs potentiels. Et donc ils contactent un peu tout le monde, c'est-à-dire les autres donneurs classiques, c'est-à-dire les banques qui existent aujourd'hui, et qui ont besoin de mettre du cash flow aux dispositions, etc. Ils vont même maintenant contacter ce qu'on appelle les pension funds. C'est-à-dire que les pension funds aux Etats-Unis possèdent 410 milliards de dollars. Pourquoi pas les problèmes d'investir une petite partie dans l'Afrique, à condition qu'il y ait un return, évidemment, et une garantie qui soit remboursée. Un plan, c'est un plan très complet et très diversifié. Et donc c'est pour ça que j'en parle ici. Alors il y a plein d'initiatives qui sont prises, et en particulier l'une des études, mais par contre, c'est au milieu du program, donc le program jeunesse, où on parle aux jeunes qu'il ne faut pas abandonner l'agriculture, qu'il faut se recycler, qu'il faut apprendre des choses nouvelles, mais qu'il faut rester dans ce champ de production agricole, parce que l'Afrique, on a besoin dans les 50 ans de pièces. Donc, voilà, et puis je vais finir avec cette diapositive ici, parce que je trouve ça assez vite attendu et formidable. C'est-à-dire que la Banque africaine a déjà contacté et toutes ces organisations, et probablement beaucoup d'autres, pour leur présenter ce plan et pour les faire rallier à ce plan. Alors je me contenterai de regarder la petite boîte en voie à droite, parce que c'est celle qui concerne la recherche, donc vous voyez la fondation en tant que fait, qui investit chaque année à peu près 150 à 200 millions de dollars en Afrique. Vous voyez en dessous le gros carré rouge, c'est la fondation Bill Gates, Dylan Melinda Gates, qui investit aussi probablement 200 à 250 millions de dollars en Afrique, et en particulier sur le maintenant, et ils sont très largement représentés à la conférence ici. J'ai oublié de le dire, mais ils supportent le partenariat pour le moment. Donc c'est aussi très important qu'ils viennent. Mais il y a aussi USAID qui est là, il y a aussi le DFI des Anglais, il y a aussi, je ne sais pas, l'IFAD. Il n'y a pas la Banque de développement africaine, mais je sais qu'il y a eu des contacts qui ont été pris à l'agence, la Banque française, c'est l'agence française de développement. Mais je sais qu'il y a eu des contacts là-dedans. Et l'autre boîte à gauche, c'est une boîte privée. Alors là, ils ont mis simplement les plus importants, et quand vous savez que Mars importe quasiment la quasi-totalité, ou les trois quarts du chocolat d'Afrique, c'est quand même important, et qui vient d'investir, vous pouvez le dire, Mars, qui a compris que la production de fèves, de concaux, de son diminution, et va diminuer encore plus vite, avec le réchauffement de l'Afrique, vient d'investir un milliard de dollars sur la recherche sur le cacao. Un milliard de dollars sur la recherche sur le cacao. Pourquoi ils ont compris le manioc ? Donc, voilà, on attend que Cargill fasse la même chose. Cargill, eux, utilise le manioc énormément, donc il serait peut-être un des plus importants de chocotter. Et je conclurai sur cette chose-là. Je pense que c'est extrêmement important, tous, ensemble. C'est ça que ça veut dire tout ça. On ne peut pas travailler les uns à côté des autres, ou du moins un peu, mais il faut qu'on se mette d'accord, qu'on synergise, comme on dit, dans le monde scientifique. Ça, c'est super important. On ne l'a pas fait suffisamment par le passé. Deuxièmement, il est important maintenant de doubler ou pas doubler l'investissement qui est un déni, sinon il est clair qu'on ne pourra jamais atteindre les difficultés qui sont nécessaires. Ce qui est la dernière chose, c'est que c'est parfaitement faisable. Ce n'est pas de l'utopie. C'est quelque chose que l'on peut faire. Et si on ne fait pas, tous ensemble, et si on n'investit pas, à tout point de vue, on aura de gros problèmes en 2050 ou avant. Merci, mesdames et messieurs. Maintenant, on va ouvrir des questions, si vous en avez, et s'il nous reste de temps. Mais le maître des lieux va nous limiter la marche ici. Merci. Merci. Le maître des lieux fera circuler le micro. On vient de voir que la passion de Claude était en train de nous proposer un nouveau projet phare, puisqu'il est en train de créer au Bénin une Manure City. Donc je pense qu'on a déjà un nouveau projet. En tout cas, merci pour cet enthousiasme. et je crois qu'on est très heureux de cette intervention. On est ce qui suivra. Donc la parole est à la salle qui la souhaite. Bonsoir, je crois. Je voudrais compléter la réponse. Tout le manioc dans le monde vient du Brésil. Le centre d'origine et de diversité du manioc, c'est le Brésil. Il y a un petit peu de discussion avec le sud du Mexique et deux endroits différents dans le Brésil. Mais en gros, ça vient de cette partie du monde. Le manioc a été distribué dans le monde à partir du XVIe siècle par les bateaux portugais. Et quand ils ont commencé à faire du commerce d'esclaves dans l'un sens, ils faisaient du commerce de différentes choses dans l'autre sens. Et donc le manioc est arrivé au début, à la moitié du XVIe siècle, en Afrique de l'Ouest. Et à partir de là, il a continué à être différencié un petit peu partout. Le manioc, d'un point de vue génétique, est complètement hétérozygote. C'est un super hybride. Ce qui fait que pratiquement chaque manioc est différent de son voisin. Et donc dans l'amélioration, ce qu'on fait, c'est qu'on croise ces maniocs les uns avec les autres. Et en particulier pour ces variétés améliorées, il y a maintenant deux grandes sources de croisement. C'est utiliser une variété cultivée et une variété sauvage. Et ça, ça a commencé en 1920, en 1930 en Afrique de l'Est. Et ça a continué à l'Ithéa en 1970. Et ça vient du Brésil aussi. Et puis la deuxième source maintenant, c'est de prendre des variétés de maniocs qui ont poussé longtemps en Afrique et qui ont subi la pression des maladies en Afrique. Et en particulier, une très bonne variété à l'heure actuelle provient de votre voisin du Togo. Et on appelle ça le TMI 149. Et donc cette variété-là, on est maintenant utilisée parce qu'elle a des gènes de résistance aux maladies virales qui sont dans l'Afrique d'ici. Et je terminerai en disant qu'on a maintenant développé des super technologies qui nous permettent de quantifier tout ça. C'est basé sur la séquence des génomes, etc. Et donc maintenant, on raffine, on peut faire beaucoup, beaucoup mieux à l'avenir en prenant différentes poules de gènes qui viennent de différentes lois. Je vais présenter une panoplie d'institutions financières qui pourraient accompagner la production du manioc. La question qui me vient à l'esprit, c'est que j'avais d'abord constaté que ces institutions-là sont surtout au niveau macroéconomique. Donc nous, à l'enseignement supérieur, l'accent est mis sur l'employabilité des jeunes et accompagner les jeunes à produire. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut aider les jeunes individuellement à produire et à l'éveil d'entrepreneuriat, à permettre... Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour aider des projets individuels, des jeunes béninois qui pourront nous permettre de booster notre économie noire ? Merci. Bon. Il s'appelle Luca Nidji. Nidji Luca. Nidji Luca, il est nigérien. Et il a 54 ans. Et il vient d'un milieu, d'un milieu pas modeste, mais enfin vraiment pas un milieu très riche. Il a développé une entreprise au Nigeria. Il emploie plus de 700 personnes aujourd'hui. La ministre de l'enseignement supérieur, dans un des projets qui est soutenu ici par le projet qui s'appelle l'appui au centre universitaire et professionnel, donc dans l'enseignement supérieur, cette année, nous allons développer avec des universitaires de sa quêtez, l'association du boulanger et du pain sucré, enfin je ne sais plus exactement la nomenclature, justement il y a la volonté de développer une production, à la fois avec un volet recherche et un volet production, développer justement ces farines mixtes. Alors je ne peux pas vous dire exactement ce qui sera là-dessus, mais c'est un très beau projet justement qui va se faire aussi avec des débouchés directement dans les boulangeries. Donc ça répond à cette question. Merci. 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 Je vous remercie. Je me rends compte que nos deux ministres pourraient tout à fait être sollicités pour allumer le débat d'idées qui fait partie des actions de l'institut français. Donc, vous avez déjà commencé par un débat entre vous, petit, mais je pense que ça pourrait être aussi une très bonne chose de vous compter parmi non seulement nos intervenants, mais aussi nos grands débatteurs. Alors, pourquoi l'Institut s'est associé à cet événement ? Pas simplement par intérêt ou par conviction, mais c'est aussi parce que l'Institut a une vocation. On confond ici souvent l'Institut avec un centre culturel, souvent le CCF. L'Institut est aujourd'hui un établissement pluridisciplinaire dans la vocation et de développer bien des choses dans le domaine universitaire, de la recherche, des entreprises, par exemple. Et le débat d'idées, nous aurons le 25 janvier une lutte des idées, qui est en fait un concept qu'on voit dans pas mal de pays se mettre en place, qui est une confrontation autour de questions socialement vives et qui intéresse le pays dans lequel on se trouve. Le thème de la sainte nuit des idées de 25 sera la citoyenneté numérique. Comment le numérique contribue à la construction d'une nouvelle citoyenneté ? Vous y êtes tous invités. Et puisque je parle d'invitation, vous êtes naturellement tous invités maintenant à un cocktail à la résidence. L'ambassadrice nous attend, j'ai parti un petit peu avant. Donc c'est pas très loin, vous connaissez le chemin. Alors je vous demande simplement, vous avez un contrôle à l'entrée, c'est pas très compliqué, ça prend un peu de temps. Je pense qu'il y a des gens qui sont sur une liste, mais le principe d'une liste, c'est d'être subverti. Donc j'imagine que j'ai pas de monde sur la liste, ou ceux qui étaient prévus sont pas tous là. Donc je serai à l'accueil pour faciliter vos entrées. Donc pas de soucis si vous n'êtes pas sur les listes. On vous y attend. Merci de votre présence. Donc je vous précède. Merci à vous, madame la ministre, monsieur le ministre.